Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, je vous dis bonsoir et bienvenue à Abja sur Vendée. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir, ému et en même temps surpris par tout le cérémonial du départ et de l'inchronisation d'un chef de corps et sapeur-pompier, bénévole. Je remercie très chaleureusement toutes les personnalités présentes ici, à Abja. Votre présence nous honore et nous fait chaud au cœur. Bravo et merci pour toutes les marques d'intérêt évident déployées pour cette occasion. Messieurs les pompiers, décidément, vous savez bien faire les choses. Qu'il s'agisse de festivité ou d'action dans vos interventions. Je ne vais pas repasser ici l'historique des sapeurs-pompiers au cours des siècles. Ça a été fait par mon prédécesseur lors de l'inauguration de la salle de la caserne, tout simplement. Je n'y rappelais les hauts faits de bravoure, ô combien nombreux, ni recensés les qualités d'abnégation, de sacrifice, de dédouement qui habitent chaque compénie. Simplement un tout petit rappel à Abja-Joy. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je l'ai quand même fait. À l'initiative de M. Claude Andrieux, un groupe de 13 amis, a fondé l'association des sapeurs-pompiers à Abja-Joy en 1970, déjà 46 ans. Pendant l'un des nombreux mandats de M. Anté-Morrel, la caserne a été construite et inaugurée le 10 octobre 1987, presque 30 ans, 29 ans exactement. Plusieurs générations de sapeurs-pompiers se sont succédés sous les ordres de Claude Andrieux, qui est parti, on l'a déjà dit, pour des raisons médicales, il n'a pas pu continuer ses fonctions. Non, Jean-Claude Castérat lui a succédé pendant deux ans, et Jean-Pierre Carreau a pris la suite, mais lui, pendant une longue période, 17 ans. C'est très bien ça. Assumer des fonctions de chef de corps, c'est quelque chose d'important. Et maintenant, et après, notre ami Némy est arrivé. Avec tous les pompiers, ils font partie de l'histoire d'Abja-sur-Pompiers, de l'histoire de notre municipalité. Issus de presque toutes les familles de la commune, les Abja-Joy sont fiers de leur sapeur-pompiers, et croyez-moi, ils ont raison. Notre ami Némy, Abja-Joy de toujours, Abja-Joy de toujours connu et reconnu étant prêt chez les pompiers, mais vous l'avez déjà entendu, mais je l'ai écrit, je vous l'ai dit. En juillet 1976, 41 ans, il a gravé tous les échelons et était nommé chef de corps le 11 octobre 2001, après un si long service, il est normal qu'il fasse droit, qu'il donne droit à sa retraite. Je ne voudrais pas oublier également une autre personne qui lui est chère, et qui compte beaucoup pour René. Je veux rendre ici un hommage appuyé à Martine, son épouse. Vous savez tous, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, combien vos compagnons et compagnes doivent faire preuve de patience. Il faut aussi avoir l'esprit de sacrifice pour vivre aux côtés des sapeurs-pompiers et des autres. Marat, c'est aujourd'hui à vous de reprendre le flambeau. C'est vous qui êtes le chef de corps. Ce groupe de femmes et d'hommes que vous conduirez au combat contre le feu, mais aussi les guiderez dans toutes les interventions, ô combien nombreuses, telles aux personnes. Vous saurez canaliser les passions qui habitent les sapeurs-pompiers. Et c'est une pâle mince à l'heure. Nous connaissons bien M. Fichaud. Discret mais efficace, il habite notre commune depuis de nombreuses années. Il travaille au PARA, au PLR. Je tiens à vous dire que vous aurez, vous, ainsi que toute l'équipe, des sapeurs-pompiers, le soutien indéfectible de la municipalité. Ici, ce soir, devant toute cette Assemblée, j'en prends l'engagement. Pour conclure, en mon nom et au nom du Conseil municipal, nous vous souhaitons, à vous, Marat, bon vent, et à toi, notre amine aînée, bonne retraite. Elle est bien invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.